Adrien Bouzit, merci de m'accueillir ici à Paris dans ton bureau. Nous nous sommes rencontrés déjà auparavant, tu as écrit un livre que j'avais apprécié né en 1984, qui relatait un petit peu le parcours d'un amoureux de l'histoire de France. Exactement, oui. Et qui était vraiment très très intéressant, j'encourage ceux qui nous regardent à en prendre connaissance et le lire. Tu es aussi une petite célébrité ici à Paris sur Internet avec des interventions fort intéressantes d'un point de vue historique et aussi avec un fort avis sur l'état de la France. Et je voulais parler un petit peu avec toi aujourd'hui de comment tu vois l'état de la France aujourd'hui. J'emprunterai une formule du général Végan qui évoque le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure, c'est celui où chaque camp peut potentiellement l'emporter. La France, selon moi, commence à arriver sur une ligne de crête où soit elle décide de continuer à s'endormir, à se laisser bercer par le mondialisme, par le matérialisme, soit elle commence à amorcer son réveil. Donc c'est simple, soit on se décompose dans l'individualisme, soit on se satisfait du fait qu'un pourcentage de plus en plus réduit de la population soit satisfait matériellement, soit on essaie de se réveiller et je dirais de refaire France. Parce que le problème de la France d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne fait plus France. Notre situation, fondamentalement, c'est quoi ? C'est que nous avons un régime que je me permets de qualifier d'anti-France qui a mis plusieurs décennies, voire un siècle et demi à peu près à s'imposer. Il est là. On a une classe politique collabore. Cette classe politique ne défend les intérêts de la France que de façon secondaire. Elle les défend puisqu'il faut faire tourner la machine. La France, c'est 2 000 milliards d'euros de PIB par an et donc cette classe politique et nos élites globalement veulent capter une partie de cette richesse. Donc il faut faire tourner la machine. Mais néanmoins, les intérêts ne sont défendus que de façon secondaire. Les intérêts essentiels ne sont défendus que de façon secondaire. On a cette classe politique et on a autour de ça une nébuleuse économique. Il faut savoir qu'en France, une grande partie de nos élites viennent du public aussi. Le pantouflage, c'est un phénomène qui n'existe, ou en tout cas pas à cette échelle-là dans les autres pays. Mais voir que beaucoup de grands dirigeants du CAC 40 viennent de l'ENA, c'est quand même une originalité, si je puis dire. Je ne dis pas ça d'un point de vue péjoratif forcément d'ailleurs. Donc on a cette classe politique qui défend les intérêts de la France de façon secondaire. Force est de constater que le peuple a validé ça. Le peuple, quoi qu'on en dise, il a voté massivement pour Chirac, il a voté pour Sarkozy, il a voté pour François Hollande en pensant qu'il serait différent de Sarkozy et que le changement, c'était maintenant. On n'a pas mis un pistolet sur la tempe aux électeurs, on ne peut pas l'oublier ça quand même. Donc, le peuple français semble valider cette mise à mort. Parce qu'en fait, les règles sur lesquelles on est, c'est la mise à mort de la France. La France ne fait plus France. L'âme de la France est en train de s'alterner. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on sorte de ces règles ? Quels sont les facteurs qui pourraient faire que la France, qui est dans ce dernier quart d'heure, choisisse le camp du réveil plutôt que le camp de la mort, concrètement ? Je vois deux ou trois facteurs. Le premier, c'est la souffrance de la jeunesse. La jeunesse n'arrive plus à trouver de situation d'un point de vue économique. C'est-à-dire que la destruction de l'emploi est telle qu'aujourd'hui, le monde salarié fait qu'il n'y a plus assez de place pour les jeunes. Il n'y a concrètement plus assez de place pour les jeunes français. Alors, le point positif, c'est que beaucoup de jeunes français, du coup, sont obligés de créer leur boîte. Et chaque mois, je crois qu'il y a près de 50 000 entreprises qui naissent en France. Il faut le savoir. Or, auto-entrepreneuriat. Si on appelle l'auto-entrepreneuriat, on peut multiplier presque par deux. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles survivent pendant dix ans. Mais en tout cas, le peuple français est créatif. Mais en tout cas, la jeunesse, celle qui est née dans les années 80, et même on peut remonter un peu plus loin. Les Français qui sont nés dans la deuxième moitié des années 70 ont beaucoup de difficultés, elles trouvent une situation. Et il en résulte une grande souffrance et surtout, il en résulte une grande frustration. Il y a une grande frustration dans le peuple de France. Ensuite, autre vecteur de changement, c'est ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. Cette opinion publique qui est née sur Internet, qui s'est imbibée de figures, de sites et de voix qu'on n'entend que sur Internet. Et qui, en gros, pense l'inverse de ce que pensent ces fameux collègues dont je parlais, ces fameux Français qui pensaient que le changement, c'était maintenant, ces fameux chars. Et aussi, il y a un troisième point sur lequel je compte, c'est la lucidité de nos élites. Nos élites doivent comprendre que si la branche France tombe, elles tomberont avec. C'est une évidence. Et l'effort vraiment de la France, c'est la disparition des privilèges de notre élite. Il faut qu'elles en aient conscience. Donc, je ne désespère pas, peut-être attendre d'ailleurs, mais je ne désespère pas qu'une partie de nos élites se mette à bifurquer idéologiquement. Et les élites qui ont cautionné, en gros, l'allégeance à l'oligarchie anglo-américaine, j'aimerais que ces élites la bifurquent. Et ça, c'est vu dans l'histoire de France. Je renvoie aux ouvrages de Bloc de Migny là-dessus. Ça, c'est vu des élites qui bifurquent idéologiquement parce qu'elles se disent « Là, on arrête de déconner et on va maintenant changer de braquet. » Donc, la situation de la France est la suivante. Nous sommes en haut de la Crète. L'antifrance nous y a amenés. Le peuple français l'a validé pendant des années, pendant des décennies même. La question est de savoir si on va tomber dans le précipice ou si on va se ressaisir. Moi, je me bats pour qu'on se ressaisisse. Alors, les différentes sortes de crises qui peuvent arriver, alors mon dada, c'est l'effondrement économique, mais que celui-ci soit lent ou rapide ou que des crises soient internes à la France ou exogènes, le résultat reste que la France aujourd'hui est dans une position extrêmement fragile. Tout à fait. Comment vois-tu ces prochains mois, ces prochaines années, comment vois-tu se dérouler ces crises ? Et puis surtout, comment vois-tu un éventuel, si tu penses qu'il puisse y en avoir un, sursaut et les conséquences de à la fois les crises et le sursaut ? Alors, il y a deux scénarios, c'est-à-dire que il y a le scénario où l'économie mondiale resubit un krach, et le scénario où elle n'en subit pas. Si on resubit un krach boursier comme on en a eu en 2008, ce que disent certains, il y a je crois notamment un conseil de Tony Blair, qui a conseillé aux gens de prendre leur pognon et de retirer leur argent des banques, sous-entendant qu'ils espéraient de disparaître. Là, concrètement, je ne peux pas savoir ce qui se passera. Mais s'il n'y a pas ce fameux krach, que se passera-t-il ? Il se passera la même chose que les années précédentes, c'est-à-dire quoi ? L'économie française ne cesse de ralentir. Et diverses raisons. La première, selon moi, c'est le vignissement des populations occidentales, qui fait qu'il y a un ralentissement de la croissance de ces pays-là. Et ces pays-là étaient les figures de pro, si je puis dire, de la croissance mondiale. Donc, fatalement, si ces pays-là ralentissent, tout ralentit. Donc, nous avons ce marécage, d'un point de vue économique dans lequel on s'enfonce. Nous avons une augmentation du chômage en France. On est passé de 4 à 5 millions, en gros, en un quinquennat. Mais la question qui se pose est la suivante, c'est que la France, grâce aux richesses qu'elle crée, je rappelle ce chiffre de 2 000 milliards d'euros, a pu acheter ce que d'aucuns appellent la paix sociale, mais que moi, je me permets d'appeler la paix ethnique. Si ces perfusions massives d'argent public qui ont été faites ces dernières décennies cessent soudainement, que se passera-t-il ? Ça, c'est la vraie question. Parce que le système peut gérer une crise à la fois. Il peut gérer les émeutes de banlieue quand il n'y a pas la crise économique. Il peut gérer la crise économique quand il n'y a pas d'explosion ethnique. Mais est-ce qu'il pourra gérer les deux à la fois ? Ça, c'est la vraie question. Comment se fera le réveil du peuple ? C'est très compliqué de répondre à ça, parce qu'on voit que, de la même manière qu'un individu est traversé par des courants contraires, un peuple est traversé par des courants contraires. C'est-à-dire que le peuple français, c'est bien un des systémistes en anglais. C'est-à-dire que la violence, il ne sait plus ce que c'est, les coups, il ne sait plus ce que c'est, la dureté de la réalité, il ne sait plus ce que c'est. Je schématise, bien entendu, certains points de la société française, je le savais encore, mais je schématise. Mais est-ce que ces crises se traduireont forcément par de la violence ? C'est très difficile de le dire. Je dis ça, mais on est à quelques jours du petit événement d'Air France, où on a vu le DRH se faire mettre à poil. Au-delà de ça, je me rappelle d'un événement qui s'était passé deux ans par avant, dans une commune du Nord de la France, dans laquelle les habitants de la commune étaient allés chercher le maire, le maire, par le collet, et lui avait mis ce qu'on appelle communément un coup de pression. Ça a été filmé, tout ça, on a eu des images, parce que le maire avait fait venir des Roms dans la commune, et les Roms, apparemment, ne voulaient pas vivre ensemble, bizarrement, et ça se passait très très mal, les cohabitations se passaient très très mal, et donc on avait vu, je dirais, une amorce de jacquerie. Une amorce de jacquerie. Maintenant, est-ce que le réveil du peuple français se sera d'un point de vue uniton électoral en autant pour l'EFN ? Est-ce qu'il se sera dans la violence ? Ça, c'est impossible à savoir. Bon, évidemment, quand on peut éviter la violence, il faut l'éviter, ça c'est sûr, parce que la violence, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça fait. D'autant que il y a des phénomènes de réaction en chaîne, si je puis dire, qui vaut mieux éviter. Moi, ce que je saurais, en tout cas, mais vraiment, c'est qu'il y ait une prise de conscience à la fois du peuple français et à la fois de nos vies. Le peuple français doit comprendre qu'il doit renouer avec son héritage spirituel, il doit comprendre que notre français, ce n'est pas une famille, c'est, j'allais dire, c'est notre destin, c'est nos gènes, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine culturel. Donc, le peuple français doit renouer avec ses traditions politiques religieuses. Nos vies, elles, doivent bifurquer, et tout ça doit aboutir à quoi ? Très simplement, à très court terme, un changement de régime. Ça, c'est clair et net. Un changement de régime, et qui n'est changement de régime, il est changement de classe politique. Il faut dégager cette classe politique traître. Ça, c'est la... Alors, comment ça devrait se manifester ? Ben voilà, je pense que... En tout cas, moi, je poussais ça, c'est au changement de classe politique. Ça, pour moi, c'est la même. Alors, pour les Français, les Françaises qui t'écoutent aujourd'hui en France, et d'autres, et ailleurs, souvent, ils sont désarmés face à cette idée. Bien sûr, les gens disent « Oui, il faudrait un changement, mais comment on s'y prend ? » Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, force est de constater que depuis un certain nombre d'années, l'alternance, qui n'en est pas une d'une élection à l'autre, n'a pas, évidemment, amené des résultats. Est-ce que les choses sont en train de changer ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience peut-être plus forte en ce moment ? Il y a des constantes qu'on remarque dans les diverses élections depuis 2012. Ce qu'on remarque, c'est un, une augmentation du vote pour le Front National, et deux, une augmentation de l'abstention. Nous allons avoir en France un très bon thermomètre qui s'appelle les élections régionales. Pourquoi ? Parce que ce sont des élections proportionnelles. Donc, là, nous allons voir si le peuple français continue à mettre une pièce dans la machine. Est-ce qu'on continue à mettre une pièce dans la machine des collabos ? Est-ce qu'on continue à mettre une pièce dans la machine des gens qui font venir chaperner le justice brissant de feu ? 300 000 immigrés par an. Immigrés les mots par an. Est-ce qu'on continue à mettre des pièces dans la machine de ceux qui font que plus de la moitié du CAC 40 aujourd'hui est possédé par 50% ? Enfin, même... Enfin, qui est possédé par des fonds de pension et des cheveux dans l'autre saxon. Est-ce qu'on remet une pièce dans la machine de ceux qui refusent de mener une politique qui dit de ce nom contre l'explosion de la criminalité ? Etc. 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 Je crois que plus que jamais le peuple français va être divisé. Parce que s'il y a un truc qui est très étonnant, c'est de voir à quel point ce que j'appelle les Charlie, donc cette géantocratie pour 68 Ardes, qui a les rentes, qui a les logements, qui n'a pas trop de problèmes d'un point de matériel, ne comprend pas la France qui souffre. Le gouffre, c'est-à-dire le mépris et l'incompréhension des Charlie vis-à-vis de l'électeur du FN de base, parce que le Front National a beaucoup de défauts, mais la France qui vote FN, c'est la France qui souffre en toute chose. Et ce sont les gens qui sont poussés à bout, qui sont poussés à bout par la souffrance, une souffrance qui est faite de désindustrialisation, qui est faite de multiculturalisme, le multiculturalisme qui est une occupation culturelle, souffrance de voir un gouvernement qui refuse de s'occuper de son peuple. Parce que c'est ça le centre problème, c'est qu'on a un gouvernement qui refuse de défendre les intérêts élémentaires du peuple français. À cette échelle-là, à mon avis, c'est unique au monde. Ça, c'est clair que c'est peut-être pas l'unique, mais à cette échelle, c'est assez impressionnant pour ce que j'ai pu voir à travers le monde. Concrètement, pour les citoyens, citoyennes, ou même les résidents de très bonne volonté qui habitent dans ton très beau pays qui est la France, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner ? Il y a un historien par exemple que j'aime beaucoup qui est Augustin Cochelin et qui a remarqué une chose toute simple, c'est que la Révolution française a pulvérisé les corps intermédiaires. Et elle a pulvérisé les communautés naturelles. Moi, ce que... D'un point de vue purement pratique, si je puis dire, d'un point de vue purement matériel, parce qu'il y a aussi la question spirituelle. Moi, je conseille aux gens, maintenant, c'est mon côté évangéliste américain, ça, je conseille maintenant aux gens d'aller se faire baptiser. Je dis, parce qu'il faut renouer avec notre héritage spirituel. D'un point de vue naturel, je pense qu'il faut recréer ce que la Révolution française a détruit, c'est-à-dire qu'il faut recréer des communautés de fait. Ça, c'est une chose que l'éducation nationale ne nous apprend pas, qui officiellement n'existe pas, d'ailleurs, dans le discours dominant, c'est le réseau. Moi qui suis avocat, j'ai été contraint de me mettre à résoudre les idées. Avant, j'ai l'écran de parler de ça, entre guillemets. On ne nous dit pas, par exemple, à l'éducation nationale, on nous dit, écoutez, il faut que vous ayez un diplôme pour avoir un travail et compagnie. Or, tu sais très bien que le monde du travail n'est pas gouverné par la méritant de tracier, que ce soit dans le milieu ou dans le milieu d'aile. Ce qui compte, c'est le réseau. Et je crois qu'il faut, d'un point de vue en matériel, recréer des solidarités naturelles. Et il faut recréer des groupes, très concrètement. Et j'évoquais la nouvelle opinion publique, la nouvelle opinion publique peut permettre, c'est le terreau, si je veux dire, dans lequel ces nouveaux groupes peuvent se recréer. Donc, que faire ? Moi, je vois plusieurs choses. Je vois le versant spirituel, parce que concrètement, entre France, athée et charlée d'Isée sera toujours soumise, sera toujours une France de l'art. Il n'y a pas de secret. Donc, renouer avec notre héritage spirituel, changer anthropologiquement et recréer des solidarités. tout simplement pour s'aider à survivre. Et ce, à tous les points de vue, financiers, sécuritaires, j'ai besoin de tel service, tu me le rends, etc. Moi, en tant qu'avocat, je te le dis très simplement. Très simplement, c'est grâce à mes contacts, enfin, mes propriétés qui ont, mes vies qui sont venues, grâce à mes contacts politiques. Et sans ça, je ne serais pas d'argent, je ne pourrais pas vivre. Donc là, tu vois, j'ai un exemple très concret. et le réseautage, si je puis dire, je crois que j'ai un mot, est capital, est vraiment capital. On le voit de plus en plus à travers la France, que ce soit des gens de tendance écologiste ou idéaliste, je ne sais pas si le terme gaucher s'appliquerait à eux parce qu'ils sont un peu en dehors du système, mais aussi des gens qui lisent mes livres qu'on appelle souvent des gens survivalistes ou simplement finalement des gens qui seraient en racine. Moi, je préfère ce mot-là. On en voit de plus en plus. Tout à fait. Est-ce que, alors, peut-être moins Paris-Tramuros qui est un peu le règne d'une certaine forme de Bobo ou de Bobo-Nobo, mais et d'ailleurs qui vont mal finir. J'encourage les gens à quitter Paris. C'est une fin de race la Bobo-Nobo et tout ça. Et puis Paris entouré de bêtes sauvages, ça va être un bain de sang potentiellement. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir ? Tu parlais de Norvégiens. Oui, les sauvages suédois, norvégieux et esquimaux. Mais enfin, bref, il y a quand même de l'espoir, donc, à ton avis. L'espoir pour eux, franchement, moi, je dis leur espoir, eux, à mon avis, doit durer 5 000 ans. C'est-à-dire que ces gens-là sont des bénéficiaires du système. La bourgeoisie de gauche, c'est une bourgeoisie infâme, et la bénéficiaire du système, y compris d'un point de vue économique. Si ces gens-là, leur prospérité est questionnée à l'avenir, enfin, à la durée de vie de la Ve République. Et soyons très clairs, si demain ça pète, tous ces gens-là qui étaient des bourgeois blancs, qui vivent en train de bourgeois blancs, qui sont des lâches physiquement, parce qu'il faut les voir, j'ai déjà raconté ça lors de mon, je crois que c'était dans mon passage à Méta TV, je suis allé dans le 18ème quelques mois de ça, voir un pote qui joue au théâtre, j'ai vu les blancs de Montmartre, là je lui dis que c'est légitime ce qu'on appelle en France le bolossage, c'est-à-dire concrètement dans le fond des tartes. Les babtous fragiles. Oui, mais c'est vraiment tu sens que ce sont des minets, tu sens qu'ils n'ont pas connu la souffrance. Voilà, ce sont des bourgeois blancs, ils vont en trouver. Non, mais l'épigénétique, je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, mais l'épigénétique, c'est qu'il y a la science de comment l'environnement influence nos gènes démontre que nos gènes se modifient au cours de notre vie. C'est ce qui explique que l'évolution, en réalité, va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et ce qui explique la rapidité à laquelle les espèces peuvent naître, etc., dans la nature. Et que cette influence, donc un environnement rude, va créer des personnes plus rudes dans l'absentement de leur vie. tu le vois avec les mecs de l'Est. Ah oui ? À quelques étages, j'avais participé à la défense de travailler sans papiers moldave et tu voyais le mec de 17 ans à une partie 35. c'était pas les mêmes bonhommes. C'était pas tout à fait les mêmes bonhommes. Donc, effectivement, les papiers fragiles sont, hélas, une réalité. C'est absolument incontestable. Les mecs de banlieue savent qu'ils doivent les couiller, je te le dis franchement. et à des égards, ce qu'on appelait le blanc, aujourd'hui, a vu son image incroyablement dépréciée, si je puis dire, auprès de ce qu'on appelle en France la diversité, n'est-ce pas ? Parce que, tout simplement, la diversité vit dans ce qu'on appelle les métropoles. Elle vit dans le parc, c'est dans le parc social, donc elle vit dans le métropole avec les vagues de fragiles. Et pour le blanc, c'est le vagues de fragiles. Et moi, qui ai fait du rythme, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'avais joué en banlieue, c'est-à-dire à l'extérieur, quand j'avais joué en banlieue, les mecs étaient surpris de voir des blancs qui ne soient pas, des lâches, des lâches, des blancs qui n'aient pas pour des coups, des impacts, etc. Et d'ailleurs, les jeunes de banlieue, chez qui j'allais jouer, donc au Mureau, à Saint-Denis, à Sarcelles, à Vitry, à Evry, etc., ne supportaient pas perdre contre les blancs. Pour eux, c'était le suprême affreux. Ils devenaient fous. Et je pense en particulier à l'équipe des Mureaux. L'équipe des Mureaux, à chaque fois, on se mettait contre eux. Je me rappelle qu'on les avait joués, je crois, quand j'étais en junior, trois années de suite, donc six matchs, et à chaque fois, ça partait en carton. Parce que les mecs ne supportaient pas, de perdre contre les blancs. Et ce que j'avais remarqué, si tu me permets la digression, c'est que dans ces équipes de banlieue, des fois, il y avait quelques blancs. En gros, sur 15 joueurs, sur le terrain, tu avais deux, trois blancs. Et bien, j'ai remarqué, je crois que ceux qui nous faisaient le plus, j'ai l'employé à l'intermédiaire, mais de ça le coup, c'était les blancs. Pourquoi ? Parce que ils étaient obligés de faire la surechère pour être acceptés par leur groupe. Moi, je me rappelle très bien d'une action, c'était Continuero, justement, où le rugby, c'est le 10, l'horreur qui fait un coup de pied pour jouer au jeu. Et ça se finit en arrière-coupement. Moi, j'étais dans l'entreprise que j'étais avant et je me retrouve au sol. Je suis le dernier à me relever parce que l'action avait fait que que j'étais au sol. J'étais sur le dos et quand je me relève, il y a un blanc de l'équipe qui arrive et il me met un coup dans le thorax. C'est un blanc qui m'avait servi pour le coup. Mais je sais que ce mec-là, il faisait de la... C'est un équipe de collaboration quand on se dit en passant, mais pour être intégré dans son groupe multiculturel, il fallait montrer son accessibilité envers les blancs et il devait montrer qu'il était un traître par rapport à ses origines. Et je l'ai très souvent remarqué. Ça ne m'étonne pas en réalité, c'est anthropologiquement tout à fait compréhensible. pour revenir aux solutions individuelles, comment pouvons-nous, parce que même parmi les babes tous fragiles, il y a des patriotes, il y a des gens intelligents, peut-être qui se réveillent, peut-être qui vont en vouloir à leurs parents de ne pas les avoir dressés comme un vrai homme. Ça, c'est pas possible. Ça doit être... Je pense que la génération des baby-boomers va très très mal finir quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseils ? Moi, j'ai écrit les livres de survie, mais quel est ton avis sur les conseils qu'on peut leur donner concrètement pour ce projet ? Je vais te dire un truc très franc. J'ai presque pas envie d'envoyer de conseils à ces mecs-là. J'ai jamais de leur dire d'envoyer de l'art. Il faut que la sélection naturelle se passe. Exactement. Moi, les conseils que je donnerais, c'est à la jeunesse du précaria, c'est à la jeunesse de la France périphérique, c'est la France qui souffre, c'est à la jeunesse, quelle que soit la classe sociale à laquelle elle appartient. Je ne laisse pas qu'eux, mais c'est au patrimoine français, c'est à eux que je m'adresse. Les autres, j'aime vous dire, vous nous avez craché à la gueule, vous nous avez méprisé, vous vous vôtez pour des collabos. Franchement, ce que vous semez, c'est ce que vous avez récolté, et je n'ai pas beaucoup de compassion. Je n'ai pas beaucoup de compassion. Mais moi, j'aimerais te dire d'un point de vue spirituel, retour à notre édition et d'un point de vue matériel, recréer des communautés, il faut recréer des réseaux de solidarité. Et très concrètement, tu vois, moi qui suis avocat, sans réseau, je crève, je te dis franchement, c'est que chez eux autres contacts, il faut avoir des relations, et concrètement, quand il y a quelqu'un de ton milieu politique, politique, je dis bien, qui pense qu'il a besoin d'un service, il faut qu'il aille vers toi, et toi, quand tu as besoin du service que ce mec la plus te rend, tu dois aller vers lui et pas aller vers un autre. Mais ça a toujours été comme ça. Depuis la nuit des temps. Oui et non, c'est-à-dire que tu as raison, dans nos élites, bien entendu, que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, même au sang du peuple. Exactement, dans le temps de vie. jusqu'en 1889. Après, tout le monde est devenu égal. Après, officiellement, l'individualisme a tout réduit à plat. C'est vrai que le progrès, l'individualisme, ce sont des valeurs, des lumières. Tu vois, cette culture du réseautage, il y a un côté péjoratif, mais le réseautage et la solidarité, c'est la même chose. En France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, c'est quelque chose qui ne nous apprend pas du tout. Jamais dans l'éducation nationale, que ce soit à l'école primaire, collège, lycée, université, on nous dit que c'est ça. Alors, ça ne peut pas néer ce que je dis, mais moi, si tu veux, je ne suis ni bourgeois ni aristocrate à la base. Donc, je n'ai pas de réseau. Je n'ai pas de comptable autour de moi. Pour monter, j'ai pu me démerder tout seul, tu vois. puis tu as choisi la mauvaise religion en plus. si tu veux, je suis né à Paris. J'ai toujours choisi ça, mais c'est vrai que l'île de France que j'ai rebaptisée l'île d'Afrique est en train de... C'est indivisible. C'est clairement indivisible. entre la diversité hostile, le stress, le stress des gens qui bossent là, les transports en commun qui sont surchargés. C'est plus que surchargé, c'est-à-dire que tu es comme un asticot, tu vois, tu prends la M13, la M7, enfin, voilà, les lignes du RER. Entre les bobos, ces fameux d'être ouvragés dont on parlait, donc bobos, stress, réconciliés aussi et compagnie, l'île de France est indivisible. Mais, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est peut-être là que ça pètera. Au bon sens du terme. Parce que j'en suis... C'est peut-être là que... Mais d'ailleurs, je pense que ce qu'on appelle la dissidence aujourd'hui est un phénomène très urbain. Tu vois, c'est très urbain. Parce qu'il faut être touché par ces différents mots, crise économique, crise migratoire, crise fiscale, etc., pour pouvoir te réveiller. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un conditionnement monstrueux en France pour nous dire que la réalité n'est pas la réalité. On a ce conditionnement. Donc, pour sortir de ce conditionnement, quand on n'a pas la culture pour ça, il faut que la douleur soit vivée. Tu sais, Julien Renard avait une phrase qui disait « La joie rends impuissants ». C'est très vrai. La joie rends impuissants et la plupart des gens se disent que c'est que dans la souffrance difficile pour se réveiller. Alors, avant, dernière question. tu connais Laurent Ozon et son mouvement pour la réimmigration auquel j'adhère dans le sens où je pense qu'il est souhaitable pour tout le monde, y compris les personnes d'origine immigrée, qu'une partie d'entre elles, une grande partie d'entre elles, envisage leur avenir dans leur pays d'origine. Toutefois, il est mon rôle, parce que j'y crois vraiment dans ce que je vais te dire, de faire l'avocat du diable sur un point. C'est qu'une partie de la population venant d'ailleurs, extra-européenne, on va dire, une petite partie, est la grande partie de ces fameuses 50 000 créations d'entreprises en France. Ils ont un dynamique, peut-être parce qu'ils n'ont pas été conditionnés par rapport à ce que tu viens de nous expliquer. Ils ont une certaine virilité économique, mais aussi physique, qui malheureusement, et vraiment, je le regrette, nous manque, ou en tout cas, nous manque collectivement parce que nous avons une sélection naturelle inversée depuis presque un siècle. Y a-t-il, malgré tout, quelque chose à apprendre de cette population et qu'une partie d'entre elles aurait destin à rester ? Je pense qu'une minorité qui sera une limite a vocation de rester, mais quand je dis minorité, ce n'est pas 49 %, c'est une minorité. Je pense à tout casser quelques centaines de milliers. On va être très clair sur la question de la rémunération. En France, aujourd'hui, les statistiques ethniques existent en vérité. On les connaît grâce à la fameuse drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie du sang qui touche les personnes extra-européennes. Et donc, on fait un diagnostic à la naissance des bébés. Et grâce à ces chiffres-là, grâce à ces diagnostics, on connaît le pourcentage de naissances extra-européennes. En France, aujourd'hui, la naissance extra-européenne représente 37% de la population. C'est-à-dire que... Ça inclut les métisses. Oui, ça inclut les métisses. Et je crois que ça inclut certaines populations méditerranéennes. Mais de toi, moi, des métisses, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, bien sûr. Mais il y a, de fait, une sorte d'auto-raparterisation. Les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les arabes avec les arabes. Bon, il y a des métisses. Oui, ça existe. On en connaît. On en a tous dans nos relations. Mais ça reste minoritaire. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est que même si aujourd'hui, il y avait zéro... Même si la France, aujourd'hui, n'est pas d'immigrés en France ou de naissance d'immigrés, avec 37% de naissance par an, ça veut dire que la France, à terme, a vocation de venir à un pays africain. Soyez clair. C'est un remplacement de population de fait. Exactement. Je cite Aimé Césaire. Aimé Césaire, notre grand poète antillais, c'est un génocide par substitution. C'est vrai. C'est un génocide par substitution. C'est ainsi que les Nations Unies définissent. Dans la Charte des Nations Unies, le génocide est... est décrit et il inclut ce genre de substitution puisqu'au fond, c'était la colonisation. Exactement. La colonisation est considérée une forme de génocide. Île de France, île d'Afrique. Donc, tu vois, 37% de la population est d'origine extra-européenne. Les Français, on leur part, on aura responsabilité dans cette situation. Déjà, l'avortement, parce que, tu sais, on nous a fait chier sur le petit Syrien qui était mort sur la plage. Moi, j'aimerais qu'on chier un petit peu plus sur les 200 000 Français qui, chaque année, sont tués dans le monde de leur mère. Ça, ça serait aussi intéressant d'en parler. Les Français devraient faire plus d'enfants en ceci étant... 200 000 ? Ouais. J'avais cru que c'était 780 000. Non, non, pas par an. Vérifions... À vérifier, ouais. Cher aux auditeurs, vérifions les chiffres, mais je crois que l'avortement est bien plus pratiqué que ça. En tout cas, c'est une des causes de nos malheurs, c'est l'avortement. Et te disais-je donc... Pourquoi ? Je ne pars par curiosité. Par curiosité, je pose la question parce que, d'abord, je pense que ça inclut des populations dans ces chiffres. Il y a aussi des jeunes filles larguées, y compris celles issues de l'immigration qui ne sont pas plus vertueuses que d'autres et qui utilisent... Non, je sais. Qui utilisent l'avortement comme forme de contraception. Ce qui est dramatique. Oui, parce que ça impacte, qu'on le veuille ou non, une certaine partie du psychisme. Mais la raison pour laquelle je pose, c'est que nous sommes aussi dans des situations globalement de surpopulation. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas de la France. La France a 40 millions d'habitants, ce qui devrait être sa population normale. Je ne sais pas ce que tu veux dire. En fait, la France, aujourd'hui, il y aurait 40 millions de Français, ça se passerait très bien. Il n'y aurait pas toutes ces crises. 40 millions, c'était votre population en 1960, ça fera. C'était la population à la sortie de la guerre. Donc, elle serait restée stable. Donc, voilà, entre 40 et 45. Dans le genre. L'estimation pour la France d'aujourd'hui, c'est qu'il y a en gros 15 millions de... C'est du offre. Ce n'est pas officiel. Personne ne nous écoute. En fait, disons que ces chiffres-là ne sont pas officiels, mais en vérité, c'est qu'en gros 15 millions. Oui. Mais donc, te disais-je, sans rémigration, la France est terminée. C'est tout. Elle est terminée. Donc... En tout cas, ça devient autre chose. Mais te disais-je, ça ne veut pas dire que 100% dégageront. Ça veut dire qu'une élite qui se sera, de fait, insérée dans la société française, c'est-à-dire qui sera en interconnexion avec la société française. C'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Moi, j'en ai, je n'ai pas de la voix qui sont de la famille. Bien sûr. Et eux, ils resteront parce que, de fait, ils sont totalement intégrés dans la société française. Ils n'ont pas de revendications dans l'espace public. Voilà. Parce que la création, ils ne font pas chier. Eux, ce n'est pas eux qui vont se prendre l'aide. Ce n'est pas ça qui sont du problème. On ne parle pas de ça. On sait très bien qu'on ne parle pas de ça. C'est la population criminogène et mafiogène. Voilà. Tu vois, les Incas, notamment les Aztèques, qui sont très hostiles. Mais au-delà de ça, même s'il y a eu une criminalité de zéro, ce n'est même pas ça le fond du problème. C'est que, de fait, il y a une occupation culturelle par ces phénomènes-là. Il y a des ports entiers de la France. Si tu prends des photos et qu'on ne précise pas près à l'heure que c'est la France, tu ne peux pas te deviner. A-t-on le droit de s'en choquer ? A-t-on le droit ? Ça, c'est la vraie question. En tout cas, dans vos médias, ça a l'air d'être châtié sur cette attitude. Parce que nous sommes dans un moment de dérive totalitaire en France. Je m'explique. Sous le RSS, il y avait une idéologie officielle. Et quand on dérangeait ou quand on transgressait cette idéologie officielle, on était condamnés pour, je cite, « déviation de l'idée ». D'accord ? Et puis aujourd'hui, dans notre mouvement totalitaire en France, nous avons réintroduit cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie dominante qui est le politiquement correct, qui est une scorie du mondialiste, du mondialisme, pardon. Et quand on en dévie, eh bien, on est sanctionné par la loi. Donc nous traversons en France un mouvement totalitaire. ça ne veut pas dire que les libertés publics n'existent plus. Ça ne veut pas dire que l'état de droit n'existent plus. Ça veut dire que nous sommes châtiés, nous sommes ostracisés lorsque nous dévions trop de cette idéologie d'immunité. en France, aujourd'hui, le déviationnisme existe. Tout à fait. Et donc, il faut être très prudent dans les mots qu'on emploie pour ne pas l'emprisonner. Alors qu'on ne fait que dire des choses évidentes, alors qu'on ne fait que traduire des réalités que tout le monde constate. C'est très particulier à quelques rares pays comme la France, la Suède, dans une certaine mesure, la Belgique, l'Angleterre. Aux Etats-Unis, par exemple, il y a ce phénomène, mais il y a un contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'on admet que tout peut être dit, y compris les pires d'or. Et c'est très bien. Il y a les fameux je crois premiers amendements, c'est ça ? Tout à fait, oui. Juste ça, juste leur propre amendement. La parole n'est pas l'une de la compassion entière. Elle n'est pas l'une. C'est-à-dire que quand on dévie cette idéologie dominante, on est châtié, on est ostracisé d'une façon ou d'une autre. Donc, la parole en France n'est pas libre. Mais il ne faut pas mentir. Avouons que, ne serait-ce que moi, je suis exposé à cela depuis que j'ai écrit des livres en France, donc depuis quatre ans. Avant, je venais pour affaires en France, mais pas pour des opinions. Une chose que j'ai remarquée en quatre ans, c'est que la peur de l'ostracisme, la peur d'être traité de je ne sais quoi, fascisme, complot, machin, toutes ces bêtises, plus personne n'en a rien à foutre. Je n'irai pas jusqu'à là. Je n'irai pas jusqu'à là. Je suis biaisé par les gens qui viennent me voir, évidemment. Mais disons que la ficelle, elle était très usée et donc, c'est beaucoup moins discrédient. Tu sais, moi, avant d'ouvrir mon cabinet, j'ai bossé dans un câble, les mecs, ils m'ont localisé. Tu vois, et ça ne les a pas empêchés de me prendre dans leur câble. Donc, bon, effectivement, ça marche moins. Mais, en fait, si tu veux, moi, par exemple, en tant qu'avocat, demain, je ne serai pas à l'hôtel carré plus. Parce que les mecs, encore que, on ne sait jamais. Non, mais ils ne vous pront jamais si tu veux. Voilà. je pense qu'il y a cinq ans, il y a cinq ans, beaucoup de clients que je pouvais avoir potentiellement aujourd'hui n'auraient pas pu être mes clients parce qu'ils se disent « Ah putain, j'aurais des emmerdes, c'est un truc. » Alors qu'au contraire, et comme nos idées gagnent de plus en plus de gens dans la population, effectivement, on a moins peur d'être rejeté par le groupe si le groupe pense de plus en plus comme nous. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas impossible qu'à un moment les médias dominants vu leur épine dorsale tellement musclée changent de casac et simplement passent face à un bond radicalement rapide vers autre chose. Historieusement, ça s'est vu. Je viens de te dire, tu sais, en France, au 10 années du siècle, il y a eu une succession de changements de régime. On voyait bien les mecs qui étaient monarchistes un jour, républicains le lendemain et puis pour l'Empire le jour d'après. Donc la nature humaine est ainsi faite, elle est lâche. Il ne faut pas s'en mentir. Tu sais que l'une des choses qui me heurte le plus c'est la lâcheté des Français au quotidien. Enfin, pas de tous les Français, l'amalgame, n'est-ce pas ? Mais il y a beaucoup de lâcheté dans la société française. Et ça me têche de l'un avec le tout con. Quand tu as quelqu'un qui fout la merde dans une rame de métro et que tout le monde bêche les yeux, c'est inacceptable. Inacceptable. C'est inacceptable. Alors en plus, les mecs qui foutent les mâtes dans le métro sont généralement sur des baltringues. Il faut le savoir. Parce que les vrais durs, ils font tourner les commis par les hommes. Exactement. Ils ne s'amusent pas à faire les coups dans le métro. Exactement. Donc tu vois, il suffit de lever la main et le mec, il la ferme. Donc moi, cette lâcheté, je ne la supporte plus. Et puis, soyons clairs, bon moi, je ne vais être plus depuis maintenant très longtemps, mais compte tenu de... Si on croit à la démocratie et si on croit au vote, et la plupart des Français, c'est leur cas, ce n'est pas normal que le FN fasse si peu. Enfin franchement, que 25% et encore de gens qui mettent FN, je trouve ça délirant. Il devrait faire au moins 35%. Mais tu vois, il y a une espèce de lâcheté quand même qui reste. Il y a beaucoup de gamelles, il y a beaucoup de gens qui vont à la soupe. Il y a aussi ça. C'est ça, c'est la bruitie qui nous dit. C'est que si un système qui me tient, c'est parce qu'il y a une partie de la population qui en bénéficie. Bien sûr. Ça fonctionne comme ça dans tous les systèmes. Donc il y a ça aussi. Mais bon, il y a aussi, de cette lâcheté, il y a aussi des gens incroyablement courageux. Donc je ne veux surtout pas mettre tout le monde dans le même sac. Et puis ce n'est pas parce qu'on est lâchet politiquement qu'on est lâchet dans la vie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout à fait. Il y a des gens qui auraient des FN qui sont des lâches. Voilà. Donc, c'était quoi la question ? J'allais te poser la toute dernière question. Vraiment merci de ce t'entretien, c'est toujours intéressant. Alors peut-être la dernière question avant de terminer. tu laisses entendre que la spiritualité, la religion est importante. Nous sommes pourtant, et c'est paradoxal, dans un monde très religieux, mais c'est la religion du progrès. C'est la religion de l'argent avec ses dogmes, avec ses prêtres, avec ses interdits. et tu nous parles plutôt d'un retour, d'une redécouverte d'une religion plus traditionnelle et plus liée à l'histoire de France. En fait, je pense que c'est inéluctable. Parce que pour arriver à tes thèmes favoris, qui est celui, enfin, un des thèmes favoris qui est celui de l'effondrement économique. Très concrètement, il ne va pas y avoir, sauf si on trouve des marchés innovants très rapidement, la croissance du monde occidental n'a plus vocation à un grand boom au point de petit moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un délissement des populations. Tout simplement. Déjà, oui. Et ça, c'est le meilleur des cas. Et ça, c'est mathématique. Donc, cette croissance, il va falloir tirer un trait dessus. On aura des croissances molles, voire des croissances négatives. Mais, la société française n'a pas implosé jusqu'à présent parce que, concrètement, les richesses créées et la croissance vont permettre une redistribution relative des richesses, très concrètement. À partir du moment où cette redistribution va se tarir, elle va se tarir, pour faire société, pour faire même civilisation, pour faire civilisation, on sera obligé de revenir au principe religieux. Ce n'est pas un athée des athées matérialistes pour se bouffant entre eux. La chose simple est. Il se bouffant entre eux. Parce qu'il n'y a aucun régulateur possible, ni régulateur matériel, ni régulateur spirituel. Enfin, je veux dire, il se fout très vite sur la gueule. L'athée, moi, je suis agnostique personnellement, mais enfin, l'athée te répondrait, certains athées te répondraient, qu'eux ne sont pas dans la négation, mais ils sont dans une approche rationnelle. J'entends ça. Le rationnel, logiquement, dirait que nous avons objectivement une volonté réelle et donc raisonné de ne pas se foutre sur la gueule. Je vais te dire une chose. En Moyen-Orient, ce sont des gens, en tout cas, techniquement religieux qui se foutent sur la gueule. En Moyen-Orient, mais je peux t'opposer que les totalitarismes socialistes du XXe siècle, qui soient le national-socialisme qui était un socialisme ou le communisme ou le national-socialisme qui est un gauchisme, qui est une sorte de gauchisme également. Ce qu'il faut pour moi, c'est que le nazisme vient de gauche. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est d'accord. Tu me permets une autre digression ? Oui. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment des gens qui sont indiqués patriotes français peuvent en même temps aimer les étiquettes nazies. Alors, ça, c'est vraiment... Il y en a très peu, arrête. Les néo-nazis, ça n'existe pas. Il y en a trois en France. C'est comme les antifas, il y en a cinq. Tu t'entends. Oui, franchement. Tu t'entends. Mais si tu veux, voilà, c'est que... Non, il n'y a personne qui est nazi. J'espère. Je ne te dis pas que la France est ravagée. En plus, c'est ridicule. En plus, c'est un truc qui est plus discrédité que ça. Il n'y a que la pédophilie. C'est ça le problème, si tu veux. Beaucoup de gens, graves erreurs. Et ça dénote un faible sens tactique. Exactement. Avec des bêtises. Oui, oui. Avec certaines bêtises. Ensuite, ils avaient des beaux uniformes et des jolis chars d'assaut. On est d'accord. Mais bon, ça n'a aucun sens. Ils ont fait beaucoup de mal. Mais complètement. Mais ils ont fait beaucoup de mal à tous les Européens parce que nous vivons dans un monde post-nazi. Le monde des baux-saxons peut l'en-termercier. Ce n'est pas pour rien qu'ils les ont financés. Il peut l'en-termercier. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont financé la montée du parti nazi. Mais au-delà de ce... En plus, ça fait très point Godwin. Je voulais juste te rejoindre sur un point pour te relancer et recentrer sur cet aspect spirituel et religieux. C'est que... Oui, oui, oui. Complètement. Les religions laïques dont vous en êtes une en France, je veux dire... Ah, ça, plus que jamais. ...sont des sources de catastrophes et de violences incommensurables. Je dirais même qu'elles ne le sont plus parce que... Ah oui, ça, je suis d'accord. Il y a le fanatisme potentiel qui recède dans toutes les fois. Mais il n'y a pas la part de l'enfer, pour dire que je le disais. Il n'y a pas la part du mal. Il n'y a pas l'interdit. Il n'y a pas l'interdit. Mais tu vois, les totalitarismes socialistes étaient des régimes matérialistes et païens. Donc, étaient en vérité. Je pense que les païens auraient une objection. Ils auraient une objection. Bon, après, je ne sais pas si Frète-Poseidon ou les compagnies. Je n'ai pas compris ce que c'était en cours de païens. Je t'explique brièvement un truc. C'est que... Je suis passionné de l'histoire grecque. Oui. Et le... Enfin, un manteau de faire un aparté. Vas-y. Mais le païen dans le sens originel des peuples qu'il y avait en Europe et aussi dans d'autres pays du monde, c'est en fait les religions basiques. En fait, eux expliquent ce qui est inexplicable dans la nature par le surnaturel. Jusque-là, c'est un processus très normal, très humain. Et eux, comme ils voient, parce qu'ils perçoivent par exemple l'éclair comme étant la manifestation du Dieu de la foudre, pour eux, il n'y a pas besoin de croire puisque la manifestation de Dieu, dans leur technologie et leur science primitive, ce qu'il faut dire ce qu'il y a, pour eux, la manifestation du Dieu, elle est quotidienne. Donc, il n'y a pas besoin de croire puisque Dieu se voit. le monothéisme nous amène la notion de croyance qui a également ses potentiels ravages puisque là, le Dieu ne se manifeste très rarement ou pas ou très difficilement et parfois, il faut des intermédiaires. Ça, c'est-à-dire la grande invention. Pour les chrétiens, il y a le miracle de la baisse quand même. On est d'accord. On est d'accord. Mais la réalité, c'est que ça demande ce qu'en anglais, on appelle un leap of faith, c'est-à-dire un effort de croyance qui n'existe pas dans le monde païen ou le monde animiste qui, pour eux, dont la présence des dieux est évidente partout. C'est une façon de voir la nature. C'est une façon d'interpréter les choses. Moi, je ne suis pas dans la critique. Encore une fois, je suis agnostique. Mais je pense que le païen qui t'écouterait à ce moment-là, alors là aussi, c'est comme les nazis, il y en a quatre. Il y en a très peu. Non, mais d'autant que ce sont souvent des gens très constructeurs. très constructifs. Mais simplement, il dirait qu'il y a une approche qui ne va pas dans ce sens-là. Mais bon, je me permets juste parce que c'est par souci. Ce n'est pas important. Par honnêteté intellectuelle. Oui, c'est quelque chose d'important, l'honnêteté intellectuelle. Mais que dis-on ? On s'est un peu perdu, mais ce n'est pas grave. Mais je voulais dire, toi, tu sens que le retour à une spiritualité, c'est un des ciments de toute société. Bien évidemment, et puis c'est une condition de survie. Bon, déjà, pour aller au ciel, c'est toujours mieux. Et au-delà de ça... Ça permet de nous transcender. Concrètement, la France a pu se permettre de les traiter parce qu'on a eu... C'est-à-dire qu'il y a une explosion de la croissance, c'est faible. En 150 ans, c'est absolument sidérant, si tu veux, la place qui a gagné la matière. C'est-à-dire qu'on a pu tenir en tant que société, c'est-à-dire dans un espace dans lequel il y a une interaction, où il y a des gens qui respectent des règles communes, etc., on a pu tenir concrètement grâce à la croissance. à partir du moment où la croissance tombera et nous vivons ce moment-là, eh bien là, le seul truc qui nous permettra de re-réguler la société d'un point de vue purement social, à mon avis, ça sera ça. Parce que sinon, je ne vois pas. Je ne vois pas. Tu sais, c'est la phrase de Dostoevsky, si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est vrai. Donc, écoutons Dostoevsky. Les Russes sont les seuls qui rivalisent avec nous en littérature. Si tu me permets ce chevalisme littéraire. C'est vrai que la littérature française est extraordinaire pour avoir, étant d'origine italienne, ayant étudié dans une école française, je reconnais que c'est une des littératures les plus extraordinaires du monde et en ajoutant qu'il y a des littératures extraordinaires qui devraient s'ajouter à toute personne bien cultivée et je suis en tout cas très heureux et je te remercie de cette entrevue parce qu'effectivement quelqu'un, surtout jeune, tu es plus jeune, que moi, qui a un bagage culturel et une connaissance de l'histoire, c'est rare et à ceux qui nous écoutent, prenez-en de la graine et lisez l'histoire et lisez et apprenez et lisez en dehors des sentiers battus parce que c'est là où se trouve de quoi vous ouvrir l'esprit. Oui, tout à fait. Adrien Boiside, merci beaucoup et j'espère que tes prochains livres qui sortiront bientôt vont nous éclairer un petit peu, je me réjouis de les lire. Je pense qu'il y en a qui vont faire mal. J'imagine. A très bientôt, merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.